Merci. La parole est à madame Catherine De Roche pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre, le constat est là et tous les intervenants précédents l'ont dit. L'exercice de la gynécologie médicale se heurte à une difficulté qui est le manque de praticiens. Vous avez répondu aux interrogations sur votre volonté d'augmenter le nombre de postes d'internes ouverts à cette spécialité. J'y ajouterai également toutes les formations post-internat en clinica et en praticien hospitalier, notamment si on veut poursuivre la formation des futurs internes. Mais je souhaiterais pour ma part aborder la notion de partage des tâches. Vous l'avez un peu évoqué dans vos réponses. Cet argument a souvent été évoqué par le passé pour justifier le blocage des ouvertures de postes. Certes, les médecins généralistes peuvent assurer la prise en charge des patientes, même si la formation n'est pas totalement équivalente. Mais sur le plan pratique, on sait et l'insuffisance du nombre des généralistes et la réduction de leur temps d'activité effective. Quand 100% des gynécologues médicaux font des frottises, seuls 10% des médecins généralistes en pratique. Certes, des gynécologues obstétriciens abandonnent leur activité chirurgicale et d'accouchement pour réaliser des actes médicaux. Mais pourquoi, après des années d'études de spécialité chirurgicale, font-ils ce choix ? Souvent pour des raisons de conditions de travail et de poids de la responsabilité civile. Et il conviendrait d'ailleurs de s'attarder sur ces raisons. Certes, les sages-femmes, dans le cadre de la loi HPST, ont vu leur champ de compétences élargi. Mais sans nier leur professionnalisme, je rappelle qu'elles ne sont pas médecins. Les événements récents montrent par exemple que la prescription de pilules à un acte médical non anodin qui doit tenir une place majeure dans la discipline de gynécologie médicale. Et je n'évoquerai pas le cas des pharmaciens ou des infirmières. Or, en termes de santé publique, le besoin du suivi de la femme sur le plan gynécologique et dans sa globalité, et de la jeune fille pubère, voire même prépubère, à la femme âgée, qui est souvent oubliée dans les consultations gynécologiques, ou les consultations des médecins généralistes dans ce domaine-là, méritent toute notre attention. J'en veux pour preuve le rapport récent de la Cour des comptes sur la vaccination et contre le papillomavirus. La Cour des comptes oppose le coût de la vaccination des jeunes filles avec le dépistage organisé systématique. Encore faut-il pouvoir organiser ce dépistage et assurer un suivi régulier, ce qui est le rôle des gynécologues médicaux. Madame la ministre, ma question est donc la suivante. Quelle est votre vision de la délégation des tâches en ce domaine ? Et puis j'ajouterai une question d'actualité, puisqu'on a évoqué, vous l'avez évoqué vous-même, les pilules. La position prise d'un déremboursement de la pilule Diane sans retrait du ministre du marché peut être assez peu lisible. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ? Madame la ministre, Marisol Touraine. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice Catherine de Roche. Je veux répondre aux deux grandes interrogations que vous avez posées de la manière suivante. Sur les transferts de tâches, attention d'ailleurs aux mots, puisque en l'occurrence, je l'ai dit, je suis tout à fait favorable à ce que nous organisions des parcours de soins et qu'une femme, comme d'ailleurs pour d'autres spécialités, l'ensemble de la population, mais que là, en l'espèce, une femme puisse être suivie par différents spécialistes, si elle en a besoin, ou différentes catégories de professionnels, de façon fluide. Les sages-femmes ne sont pas des professionnels paramédicales, mais elles font bien partie des professions médicales identifiées comme telles, même si ce ne sont pas des médecins. Mais donc, j'insiste sur la spécialité qui existe et qui est reconnue par nos textes aux sages-femmes. Elles jouent un rôle tout à fait important. Le deuxième élément sur lequel je veux insister, c'est qu'il s'agisse des jeunes ou des moins jeunes, puisque les femmes doivent être suivies et prises en charge à tous les âges de leur vie avec des problématiques, des sujets à prendre en considération, qui évidemment évoluent depuis la première contraception jusqu'à la prévention du cancer du sein, qui doit être tout à fait appuyé et maintenu, y compris pour les femmes plus âgées, puisqu'on sait que le risque est alors accru. Quel que soit l'âge de la vie, il est important pour les femmes de pouvoir compter sur le bon conseil au bon moment. Et de ce point de vue-là, je veux insister sur le sujet de la contraception que vous avez évoquée. Il y a deux sujets différents qu'il convient de bien distinguer. La pilule de troisième et quatrième génération d'un côté, la Diane 35 de l'autre. Des mesures de nature différentes ont été prises. La Diane 35 n'est pas considérée dans notre pays comme un contraceptif, puisque c'est un médicament contre l'acné qui a été utilisé en dehors de son autorisation de mise sur le marché comme contraceptif. Cette pilule sera retirée, suspendue, donc retirée du marché, jusqu'à ce qu'une décision européenne nous oriente quant à la façon de déterminer la prescription éventuelle à l'avenir de ce médicament. Pour les autres médicaments, pilules de troisième et quatrième génération, le déremboursement ne renvoie pas à une analyse du risque, mais renvoie au fait que ces pilules ne représentent pas d'avantage médical par rapport aux pilules de deuxième génération. Et donc, il n'est pas utile que la collectivité les prenne en charge. Il appartient au médecin, en relation avec sa patiente, de déterminer la bonne contraception au bon moment. Merci Madame la Ministre. Madame Deroche, vous avez 30 secondes pour respecter le temps global qui nous est imparti. Oui, je voulais remercier Madame la Ministre. En effet, il est important de clarifier parce qu'on lit beaucoup de choses sur ces pilules et il importait qu'on ait cette clarification que vous avez donnée, même si sur les pilules de troisième génération, on nous a dit qu'elles pouvaient avoir des indications très précises sur le plan médical et qui auraient peut-être justifié dans ce cas-là un remboursement.